Merci pour tous vos thèmes, déjà, parce que j'en ai reçu plus de 4000, vous m'avez fait beaucoup rire et pour ça je vous en remercie, notamment quand j'ai mis en lien vos thèmes. Par exemple, il y en a un qui a mis comme thème le covoiturage, tu devais être content, et juste derrière, il y en a un qui a mis les platanes. On sent qu'il y a un message quand même, hein, t'as une image, genre 4 personnes, blabla car, platanes. Il y a eu des thèmes très profonds aussi, par exemple celui qui m'a mis c'est tellement de la merde que c'est de la merde. Ouais, dommage, là, t'as oublié le hashtag on rigole bien, mais je peux pas prendre comme thème, vraiment c'est dommage, parce que vraiment il y avait un gros potentiel, je pense que... Il y en a beaucoup qui ont mis les thèmes les juifs, les juifs, les musulmans, vous avez aussi proposé plein de thèmes qui sont déjà dans le spectacle, donc j'ai dû les enlever. J'ai réuni tous les thèmes et on a fait un tirage au sort, c'est pas moi qui ai tiré au sort, pour qu'il y ait une main innocente, j'ai demandé à quelqu'un de l'équipe. C'est quoi le thème qui a été tiré au sort ? La gravitation quantique à vous. La gravitation quantique à vous, d'accord. Ok, on va t'apprendre les juifs sinon, non ? C'est bien les juifs. Ok. Bon, c'est parti, la gravitation quantique à boucle. Là du coup, je sais pas trop si on va bien rigoler. Je sais pas. Comment vous dire ? En fait, il y a eu plein de gens qui ont mis des commentaires en disant « Ouais, les juifs, les musulmans ! » Je me suis dit « Les juifs, les musulmans, non, je veux pas faire ça, parce que d'un côté je risque ma carrière, d'autre côté je risque ma vie, donc non. » En plus, j'en parle déjà dans le spectacle, vous avez pu le voir, donc voilà. Donc j'ai enlevé tous ces thèmes-là, j'ai enlevé aussi les thèmes qui étaient déjà dans le spectacle, et donc j'ai tiré au sort un thème. Et je suis tombé sur la gravitation quantique à boucle. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour dire que je suis l'humoriste le plus looser qui existe en France ? Gravitation quantique à boucle. J'ai vu ça, j'ai les yeux qui piquaient déjà. Après je me suis renseigné sur le sujet, là, je me suis fait une rupture du ligament du cerveau, je sais pas comment ça... T'as des blocages, vraiment. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est, parce que je suis pas sûr que je vais réussir vraiment à vous expliquer, et donc à vous faire rire là-dessus. Mais je vais quand même essayer. Gravitation quantique à boucle. Donc déjà, physique quantique... 1, on considère que c'est pas bon pour tout le monde, donc je vous fais un petit rappel. Donc physique quantique, en fait, c'est la physique de l'infiniment petit. Les atomes, voilà, tout ce qui se passe partout, mais vraiment tout petit. On connaît la physique de l'infiniment grand, les planètes, la gravité, tout ça. L'infiniment petit, c'est un peu galère. Donc la physique quantique, c'est vraiment technique. C'est le truc où, quand tu lis, quand tu crois que t'as compris, c'est que t'as pas compris, en fait. Voilà, tu tournes la page de ton article, tu fais, non, ok, c'est ça. Donc j'ai eu du mal, déjà, à me familiariser avec ça. Et après, là-dedans, en fait, il y a l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand, et t'as des gens qui veulent relier les deux et faire une équation de tout. Tout, ils peuvent tout. Ça s'appelle la théorie du tout, voilà, c'est de tout, le cosmos, le temps, Éric Zemmour, tout. Voilà, et donc ils veulent faire ça. Déjà, tu dis, pourquoi tu fais ça ? Bon, bref. Et là-dedans, il y a une théorie qui s'appelle la gravitation quantique à boucle. C'est les gens, ils se disent, bon, écoutez, vous voyez l'espace-temps ? Non. L'espace-temps, c'est une dimension mathématique. Je ne peux pas vous en dire plus, ok ? Vous arrêtez avec vos regards interrogateurs. Ok ? Je suis pareil. Ok ? Donc l'espace-temps, ils se sont... Donc déjà, l'espace-temps, tu... Ok ? Et lui, il dit, non, nous, on va quantifier l'espace-temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là, t'as mis à dire, va prendre un verre en terrasse. Ok ? Prends un verre de rosé, reviens nous voir. Non. Et ils disent, on va quantifier l'espace-temps. Bon, ok. Donc ça, c'est un peu galère. Tu te dis pourquoi ils font ça ? Et en fait, apparemment, c'est pour connaître un peu mieux l'histoire de l'univers ou ce qui se passe dans les trous noirs. Les trous noirs. Alors, pareil que vous, hein. Les trous noirs, en fait, disons que c'est un endroit où il ne faut pas aller. Ok ? Et on a envie de savoir ce qui s'y passe. On ne sait pas ce qui s'y passe, mais on sait qu'il ne faut pas y aller. C'est comme la banlieue. Hein ? Tu ne sais pas ce qui s'y passe, mais tu sais qu'il ne faut pas y aller. C'est une banlieue un peu chaude. Mais là, le trou noir, c'est vraiment le ghetto-ghetto. Ce n'est pas genre Porte de la Chapelle. C'est ghetto-ghetto. Même les mecs de Daesh, ils te disent, non, le trou noir, c'est le ghetto. Même eux, ils n'y vont pas, tu vois. Moi aussi, parce qu'ils ne savent pas que ça existe, mais enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ça permet de savoir ce qui se passe dans les trous noirs et de remettre en question même notre notion du temps. Nous, on pense qu'il y a un passé, un futur, tout ça. Et bien, eux, ils disent, non. Le temps, c'est des atomes. On est d'accord qu'ils sont sous craque, les gars. On sent que, ouais, ils sont... Et eux, ils disent, voilà, théoriquement, on peut voyager dans le temps. Deuxième bras, tu vois. Voilà, donc théoriquement, on peut voyager dans le temps. Et là, je me suis dit, mais voyager dans le temps, mais qu'est-ce que je ferais si je pouvais voyager dans le temps, tu vois. Et moi, je me dis, franchement, si je peux voyager une seule fois dans le temps, je pense que je vais dans le futur, juste pour voir le prochain thème de ma vidéo. Comme ça, je me prépare bien. Et là, il y en a qui vont me dire, mais t'es fou, tu peux voyager dans le temps, il y a trop d'autres trucs à faire. Tu pourras aller voir, je sais pas, tu pourras aller voir Hitler. On a dit pas de blague sur les Juifs, ok ? Moi, voilà, j'attends vos thèmes en commentaire de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas le hashtag onrigolebien. C'est très important, parce que c'est vraiment important quand même de dire qu'on rigole bien. Par contre, tirer à mon sort la prochaine fois, c'est moi qui tire. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, chaque thème tiré au sort, c'est deux places de gagné pour venir voir mon spectacle. Donc, Fleurxy, qui a sorti ce joli thème, tu pourras venir voir mon spectacle. Tu m'envoies un petit message en privé sur YouTube.